Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, 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 oh oh, oh oh hey! Ils ont des différences, ça n'a pas d'importance, ils sont plus forts quand ils sont ensemble, de vrais amis, Tibétatoum, Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Ouais, ouais, c'est ça, rigole toi Tu crois que tu peux faire mieux peut-être ? Ok, ça va, t'as gagné, je retire ce que j'ai dit Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merci, Tatoum Mon tibounet ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon tibouchou ? Mais c'est rien du tout, mon, en fait, c'est Tatoum, il a... Tatoum ? Encore Tatoum ? Tu t'attires toujours des ennuis avec lui, j'en peux plus de ce dinosaure Quoi ? Mais maman, c'était pas sa faute, il... Tais-toi, je ne veux pas le savoir Tatoum passe son temps à te mettre en danger Regarde-toi, voyons Oh, Queenie, c'est pas si grave, c'est seulement quelques petites éraflures Pas si grave, tu plaisantes Ton garçon passe toutes ses journées à jouer avec une énorme bête sauvage Qui a des dents longues comme ça et pointues Et toi, tu ne t'inquiètes pas plus que ça Euh, je peux dire quelque chose ? Non, non, et à partir de maintenant, c'est terminé Je ne veux plus que tu joues avec Tatoum Quoi ? Mais maman ! Hum, de toute façon, je m'en fiche C'est mon meilleur ami Et j'irai le voir même si tu essaies de m'en empêcher Bon, alors dans ce cas, tu es puni File dans ta chambre, tu restes au village Mais... Tide ! Salut, on voulait aller faire un tour dans la forêt Tu viens ? Désolée les filles, mais Tide est puni Alors il a interdiction de sortir du village C'est trop nul Dis, à ton avis, il a fait quoi, Tide, pour être puni comme ça ? Je ne sais pas, mais je pense que ça devait être une sacrée grosse bêtise pour que... Du calme, tout doux Gentil, Tatoum T'as vu ça ? Regarde, on dirait qu'il cherche Tide Tide n'est pas là aujourd'hui Il est puni chez lui, dans sa maison Tu comprends, puni ? Wow, non mais comment c'est trop moche, vous avez vu ça, les gars ? Euh, attends, tu parles de toi ou du dessin ? Oh, 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 oh Tide ! Oh, tu es là, Tide Je sais que j'ai été un peu dure tout à l'heure Alors j'ai une petite surprise pour toi Ah, ta-da ! Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, tu vois chérie, c'est ton nouvel ami Mais c'est un lapin, maman Oui, mais regarde ses jolies oreilles, il est plus mignon que Tatoum Et plus important encore, il est beaucoup moins dangereux qu'un dinosaure Mais, mais attends, tu peux pas décider à ma place qui est mon ami ? Mais si, voyons, bien sûr que si Tide, je suis ta mère et je sais ce qui est bon pour toi Occupe-toi du lapin et en attendant, moi, je vais parler à ta mère et essayer de la faire changer d'avis Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? Bon, alors, j'imagine que t'as soif Attends, il y a de l'eau ici, je vais t'en donner un peu Non, arrête ! Hé, machin ! Pardon ! Pardon ! Désolée ! Hé, oh, machin, reviens ! Alors, comme ça, on se fait des nouveaux amis, face de tâche ? Je croyais pas que c'était possible, mais il a l'air encore plus bête que... Aïe ! Plus bête que toi, Lude ! C'est bien ce que tu voulais dire, pas vrai ? Lude, Zach, Nob ! Venez voir, on a besoin de votre aide Vous allez me le payer cher, toi et ta boule de poils, c'est moi qui te le dis Tide ! Oh, t'auras bien voir ! Il y en a pas, il est qu'on croit mignon ! On a vu Tatoum dans la forêt et je crois bien qu'il te cherchait partout C'est vrai ? Et pendant ce temps, je suis coincée là avec ça ! La compote de prunes encore ! Ouais, on mange toujours la même chose ! Y'en a ras-le-bol de la compote de prunes ! Stop ! Regardez-moi ce travail, vous êtes fiers de vous ? Ah, bravo ! Vous venez de gâcher votre part du dîner ! Quoi ? Faudra vous débrouiller tout seul si vous voulez manger ce soir ! Mais comment on va trouver de la nourriture ? Hé les gars, ça vous dit de délicieuses cuisses de lapin en ragoût pour notre dîner ? Nob, toi tu t'occupes de récupérer le lapin, nous on se charge du reste ! Quoi ? Ah ben non, pourquoi moi ? Bon, faut absolument que je trouve un moyen d'aller retrouver Tatoum ! Tu devrais lui donner un nom à ce lapin, ce serait plus sympa ! Mais non, pourquoi faire ? C'est pas mon ami de toute façon, c'est Tatoum mon ami, d'accord ? Et qu'est-ce que tu penses de Gigi ? Oh non ! Ou Pampan ! Non, Pipou ! Ou Gigi ! Lapinou ? Ça te plaît comme nom Lapinou ? C'est trop mignon, je crois qu'il t'aime beaucoup ! Ça y est ! Je sais ce que je dois faire ! Allez, donne ! Ma chambre, tu viens avec moi ! Tu sais Queenie, c'est pas parce que tu lui as donné un joli lapin qu'il va oublier son dinosaure ! Maman, t'avais raison ! Il est super ce lapin, on rigole trop ! On va jouer tous les deux dans ma chambre ! Qu'est-ce que tu disais mon chéri ? Ha 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 ! Sa chatouille ! Non, stop ! Oh, t'es trop rigolo, je t'adore ! T'es un lapin super mignon, toi ! Ha 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 ! Bon, surtout que tu bouges pas, tu restes là, c'est compris ? Tadou ! Hé, me voilà, j'arrive ! Ha 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 ! Oh, mince, y'a personne ! Je vous parie qu'il est dans la forêt avec son dinosaure ! Allons-y ! Lapinou ? Tadoum ! Tadoum ! Tadoum ! Tadoum ! Oh, mais... mais dis-donc, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de rester dans la hutte ! Oh ! Tadoum ! Oh, Tadoum ! Je suis tellement contente de te voir, tu sais ! Ouais ! Euh, ouais ! Tadoum, je te présente... Oh ! Non ! Fais pas ça ! Recrache ! Recrache ! Et voilà ! T'es tout propre ! En fait, c'est ma mère qui m'a donné ce lapin ! Elle croit qu'il va te remplacer ! Mais t'inquiète pas ! C'est toi, mon meilleur ami, Tadoum ! Mais personne ne te remplacera jamais ! Et certainement pas, hein ! Ben, il est passé où ? Waouh ! Pas chaud ! Hé, les copains ! Vous voulez pas qu'on trouve autre chose pour le dîner ? Tiens, toi, tu retournes au village et tu le cuisines ! Nous, on va chercher des légumes, des champignons, tout ça ! Allez, à plus ! Quoi ? Moi ? C'est la cata ! Faut qu'on le retrouve ! C'était une bonne idée de laisser tout le sale travail à Nob ! J'avais vraiment pas envie de le faire ! Moi non plus ! Et t'imagines la tête de Tim quand il va retrouver son lapin dans son assiette ce soir ! Mais vous êtes vraiment qu'une bande de cromagnons, vous deux ! Debout ! Il faut le rattraper ! Reste là ! Tu peux pas t'approcher du village ! Je reviens vite, promis ! Oh ! Non ! T'arrives trop tard pour le sauver, face de tâche ! Lapinou ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais t'étais censé le cuisiner pour le dîner, espèce d'idiot ! Désolé, j'ai bien préparé la soupe et le reste, mais j'ai pas eu le courage d'y mettre Lapinou ! Regardez-le, je l'adore ! Il est trop mignon ! Oh, merci Nob ! Je peux le récupérer ? Hé, attention, je te préviens Nob, si tu lui rends sa bestiole, tu joueras plus jamais avec nous ! Oui, réfléchis bien, parce qu'après, tu seras toujours tout seul ! Surtout, écoute pas ces idiots ! S'il te plaît, roule-moi ! Nob, c'est pas une blague ! Oh, mais... Laissez-moi de mon kill ! Non ! Reviens ! Euh, non ! Reviens ! Non ! Reviens ! Faut pas t'inquiéter, Lapinou ! Je suis là, je te tiens, ça va aller ! Vite, cours, Lapinou ! Tu es libre, maintenant ! Tu vas me recracher, ce lapin, tout de suite ! Tib ! Écarte-toi ! Tatoum ! Ouais ! Mon Lapinou ! Tatoum ! Oh, Tib ! Merci, Tatoum ! Je suis désolée, Tib ! Je n'avais pas compris que Tatoum serait toujours là pour te protéger et que tu ne crains rien du tout ! Tu as le droit de jouer avec lui, si tu veux ! Ouais ! Tib, je me disais, si tu veux pas de Lapinou, moi je veux bien le garder ! Non, moi ! Je le veux ! Je le veux ! Oh, je crois que je vais le laisser à Nob, tu comprends, Cory, il vient de lui sauver la vie ! Je te laisserai jouer avec lui quand tu voudras ! Ah ouais ! Alors, vous avez trouvé de quoi manger ? Non, mais si on promet de plus jouer avec notre nourriture, on aura le droit d'avoir un peu de compote de prune, tite ! Allez ! Cette fois, je suis sûre que j'arriverai à sauter aussi loin que toi ! Un, deux, trois ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Les anciens disaient que cette grotte était magique Quand j'avais votre âge, je l'ai cherchée pendant des mois Je voulais absolument trouver cette grotte On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de la percevoir Les quelques chasseurs qui l'ont vu lui ont donné un nom Ils l'ont appelée la grotte céleste Ça veut dire quoi céleste, je ne comprends pas ? Chut ! Tais-toi et écoute-toi Bon, où en étais-je ? On dit que cette grotte est céleste Parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles Comme si on regardait le ciel en pleine nuit Ouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles C'est là que tu te trompes, Alexis, Toulude J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes Et laissez-moi vous dire une chose Elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer Euh... Tara ? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux Et avec Tatoum aussi, bien sûr Oui, super idée Je vais aller prévenir mes parents Je te rejoins à la cascade ? Mon père a raconté la... Steve ! Attends, où est-ce que tu vas ? Euh... Ben, je vais jouer avec Tatoum Et je peux venir jouer avec vous ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends pas, je suis trop loin Aron dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur Et tu sais avec qui on va y aller ? Avec ta... Et avec toi ! Ah non, tu m'as suivi, c'est pas possible T'es un vrai pot de colle Ah ouais ? Ben alors toi t'es un vrai pot pourri ! Non, attends ! Cori, excuse-moi ! Mais en plus qu'ici comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste ! Non ! Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte Elle va retourner au village jouer avec les autres Je la connais par cœur Elle a l'air super cette grotte ! On pourrait y aller tous les quatre ? Ouais, tu me parles ! Non, c'est nul ! Ouais, ouais, t'as raison, c'est nul Vous avez pas vu Cori ? Elle est partie vers la forêt Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib Oui, elle est toujours collée à lui Tu veux jouer avec nous ? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib On va essayer de trouver la grotte céleste A plus tard ! Allez, venez, on y va aussi ! Où ça ? Ben à la grotte céleste ! Mais euh... Je croyais que c'était trop nul ! Ouais, mais si face de tâche et les sœurs Frisou ils trouvent la grotte céleste avant nous on va passer pour une bande de gros nuls alors on va la trouver avant eux ! Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars ! Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte ? Répondez ! Cori ! Tib ! Ben alors Cori est pas avec toi ? Quoi ? Non, non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici ? Ben non, on m'a dit qu'elle était avec toi Peau de colle, peau de colle ! Eh ben si c'est comme ça je vais la trouver avant lui cette grotte pleine d'étoiles et même que ce sera ma grotte à moi et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans, jamais ! Et ce sera bien fait pour lui ! Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule ? Mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp moi ! Cori 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 ! Je suis pas là ! Corrie, est-ce que c'est toi ? Non, c'est pas moi ! Sinon, il y en a encore qui vont dire que je suis un pot de colle, hein ! Alors salue-moi, je vais trouver la gratte toute seule, sans l'aide de perso ! Corrie ! Tatoum ! Corrie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, j'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle ! Je m'en veux, je suis vraiment un idiot ! Ben ça, je te le fais pas dire ! Si jamais il lui arrive quoi que ce soit... Merci Tatoum, mais je vais y aller, hein ! Hé ! Non mais arrête ! Lâche-moi Tatoum ! Lâche-moi tout de suite, je t'ai dit ! Je peux très bien rentrer au village toute seule ! On va se séparer pour trouver la grotte plus rapidement. Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas ! Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord ? D'accord ! Ouais ! Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer ? Là ! Tant de sabre ! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Corey ! Il faut qu'on les sorte de là ! C'est bon, j'ai trouvé la part ! Ça va pas, non ? On va pas le donner à manger à dents de sabre ! Ah oui, et tu comptes l'attirer comment ? Avec des prunes ! Vas-y, je t'écoute ! Bah... ouais ! Tatoum adore les prunes ! Pourquoi pas dents de sabre ? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien ! Tu sais Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentil avec Corey tout à l'heure mais en fait j'avais une raison, c'est que je voulais être seule un peu... Attention ! C'est dents de sabre ! Dinobe, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pain d'une autre couleur ? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu ! Quoi ? Non mais ça va pas ou quoi ? Oh mais ils te vexent pas, c'était seulement un conseil ! Oh mais qui t'a fait ça ? Mon beau petit lapin... Dinobe, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Dinobe, non ! Stop ! Tais-toi, arrête ! Tu vas attirer dents de sabre ! Quoi ? Dents de... Il est où ? On est fichus ! Dinobe ! Au secours ! Bravo, tatou ! C'est trop fou ! J'ai trouvé la gratte céleste ! T'es la gratte céleste ! Je t'adore ! Merci, t'es vraiment le meilleur ! Sans toi, on finissait manger tout cru ! Dévorer ! Tatou, recrache ce lapin immédiatement ! Vite ! Il faut aller chercher Cory ! Euh... Cory ? Moi je comprends rien, on cherche pas la gratte céleste ! Cory ! Bouge pas ! On arrive ! Où est-ce qu'elle est passée ? Cory ! Je préférais quand elle me collait, au moins comme ça je savais tout le temps où elle était Thib, regarde ! La gratte céleste ! Je parie qu'elle est partie là-bas ! Vite ! Suivez-nous ! Cory ! Qu'est-ce que tu fais là toute seule ? J'ai trouvé la gratte céleste ! C'est par là ! Ah ouais, bien sûr ! Je suis sûre que c'est un piège de passe de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste ! Hé ! C'est par là, je vous dis ! Mais attendez-moi ! Corée ! Où tu es ? Non mais j'hallucine ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait avec Ludésac ? Corée ! Corée ! Arrête ! Non, à gauche ! À gauche ! Non, à gauche ! Corée ! Corée ! Corée ! Corée ! Bon ben, ce coup-ci, je crois qu'il a compris Corée ! Corée, ça va ? Ça va ! Vous avez vu ? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte C'est la grotte céleste ! C'est trop génial, on est dans la grotte céleste ! C'est magnifique ! Et c'est moi qui l'a trouvée ! Et c'est pas toi ! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentré dedans en premier Eh ! Sans moi, tu n'aurais jamais trouvé cette grotte Alors fais pas le crâneur face de prout Oh Corée, je suis désolée, excuse-moi J'aurais jamais dû te laisser toute seule Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle Oh non, t'es pas un pot de colle Bon alors, toi t'es pas un pot pourri Eh ! Ce sont pas des étoiles ? Ce sont des centaines de petits fessioles ? Dis Tib, tout à l'heure, dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh, rien ! Rien du tout ! Regarde, c'est trop beau ! Je suis trop bête J'ai vraiment été nulle J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Eh ! J'étais en train de te parler, je te signale Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Tatoum ? Tatoum ! Coucou, Tib ! Oh, c'est toi, salut ! Je peux jouer avec... Oh, c'est ma mère qui l'a fait Je suis obligée de le porter Faut qu'on trouve des trucs plus gros, allons-y Je suis toute sale maintenant Ben quoi ? C'est vous qui avez demandé des trucs plus gros Des sables mouvants On peut jouer avec vous ? Oh, la honte, c'est quoi ce truc horrible, face de tâche C'est trop drôle, je crois que j'ai jamais vu un panneau si moche de ma vie Ben dis-donc, heureusement que j'étais là, hein, Lude ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, mais c'était trop bizarre C'est le son de la corne, on rentre Mes amis, la terre peut trembler à nouveau à tout moment Par conséquent, personne ne sort du camp jusqu'à nouvel ordre Je précise que ça vaut aussi pour vous Je crains que la terre ne soit en colère Nous tenterons de la paixer grâce à une danse rituelle Une danse rituelle ? Oui, par contre, ma mémoire me joue des tours Je ne sais plus quelle danse il nous faut Il faut dire que je n'étais qu'un enfant la dernière fois que la terre a tremblé Je pense que pour la calmer, on doit la chouchouter Ce qu'il nous faut, c'est une danse toute en douceur Un, deux, trois Non, Philly Pour répondre à la colère de la terre, il faut la colère des hommes Nous devons exécuter une danse puissante qui lui rendra ses coups Je doute que tu puisses apaiser qui que ce soit avec ça, là Enfin, ce n'est même pas une danse Pourquoi tu dis plus rien ? Tu boutes parce qu'ils se sont moqués de ton panne ? Hein ? Non, je m'en fiche complètement de ça C'est pour Tatoum que je m'inquiète, Cory Lui aussi, il est en danger, même si c'est un dinosaure Tim ! En douceur Ouais Hé ! Tatoum ! Tatoum ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu veux avoir besoin d'aide ? Ouais, c'est vrai que là, tu m'aides beaucoup Allez, reste pas là, rentre au village, c'est trop dangereux Non, mais j'ai pas peur du tout Les secousses sont de plus en plus fortes Tatoum ! Tatoum ! Hein ? Te voilà, Tatoum ! Oh, j'y crois pas, c'est parce que t'as le hoquet que la terre tremble Ah, d'accord, ben c'est pas grave du tout, alors Je vais rentrer pour le dire aux parents Non, non, attends, si tu fais ça, ils vont encore dire que tout est sa faute On va l'aider à faire passer son hoquet Comme ça, on n'aura pas besoin de dire la vérité Hein, Tatoum ? Et moi, quand j'ai le hoquet Tara, Tara me fait super peur Comme ça Oh là là, bon courage pour réussir à faire peur à un dinosaure Je crois qu'il va falloir qu'on trouve autre chose Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Corrie, j'ai perdu mon panne Est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît ? Oh non ! Il est tout déchiré Faut le faire recoudre ! Ça va pas, la tête revient ! Je vais pas rester là, tout nu ! Corrie ? Corrie ? Non, tatou, je suis pas du tout en train de jouer à cache-cache Regardez qui arrive, on dirait que Corrie a désobéi et qu'elle est sortie du village Vous avez vu ? C'est le panne de Tib ! Ouais, mais attendez, si c'est Corrie qui a son panne tout moche Ça veut forcément dire que face de tâche se cache quelque part Et tu es tout doux nu ! Salut Corrie ! Dis-donc, ce serait pas le panne de Tib ? Oh non, il faudrait le recoudre, il est tout déchiré Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est... c'est tatou Euh... euh... non, rien ! Je peux te le recoudre en deux minutes si tu veux Comme ça, personne d'autre que nous ne le saura Mais faudra que tu nous dises où est Tib ? Euh, non merci, je vais demander à ma maman Bonne idée, comme ça elle saura tout de suite que vous êtes sortie du village C'est clair, alors Caron a bien dit à tout le monde que c'était interdit Mais si tu préfères que face de tâche se fasse punir, ça nous va, c'est toi qui vois, Corrie Euh... Euh... d'accord Oh zut, j'ai besoin de plus de tissu Zach, ta ceinture ! Hé Nob, ta ceinture ! Oh pfff, pourquoi ça tombe toujours sur moi ? Oh la la ! Ah, c'est pas trop tôt ! Salut face de tâche ! Eh ben comme ça, on se fait une petite balade en forêt tout nu Oh, je suis désolée, mais c'est pas ma faute Alors, tu fais quoi avec cette feuille ? T'as d'autres tâches à cacher, c'est ça ? Non ! Arrêtez de l'embêter ! Arrêtez de l'embêter ! Attends, en fait c'est à cause de ton gros lézard, l'île tremblement de terre Mon père ! Ça tombe ! Non ! Attends, reviens ! Regardez, il va vers les sables mouvants ! Venez, on va voir ça ! Ah oh ! Revenez m'aider ! Tatou, fais attention ! Oh non ! Les sables mouvants ! Arrête de bouger comme ça, sinon tu vas t'enfoncer encore plus ! Le pauvre Tatou ! Bah voilà ! Au moins, comme ça, il n'y aura plus de tremblements de terre Problème réglé, on peut rentrer au village Non, Lud ! Faut faire quelque chose, aidez-moi à le sortir de là ! Et pourquoi on sauverait ton gros lézard d'abord ? Peut-être parce que j'ai sauvé ta peau tout à l'heure ! Peut-être, mais lui c'est un dinosaure, il peut très bien se débrouiller tout seul ! Les dinos aussi, ils ont besoin d'un tic en méchant face de croûte ! On peut pas le laisser comme ça, quand même ! Bah, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire ! Moi, je sais ! Donnez-moi vos ceintures ! Prêt ? Tatoum ! Attrape ! Qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! Plus fort ! Zach et Lud ! Tirez avec les deux mains ! Sinon, on n'y arrivera jamais ! Oh non, non ! Je veux vraiment pas voir ça ! Voir quoi ? Tatoum ! Euh... C'est bon, je peux rouvrir les yeux ! Tatoum, tu m'as fait tellement peur ! Oh, Tide ! Où tu vas, Tatoum ? Merci ! Ouais ! Tatoum, tu m'as sauvé la vie ! Mais dis-donc, Tatoum, t'as plus le hoquet ? Bah oui ! C'est parce qu'il a eu trop peur quand t'es tombé dans les sables mouvants ! Ah oui ? Bon, c'est pas un peu fini, les câlins ! On est quitte maintenant en face de tâche ! La prochaine fois que ton gros lézard fait n'importe quoi, tu te débrouilles tout seul ! Eh oh ! Est-ce que quelqu'un pourrait me rapporter mon pagne ? On ne peut pas dire que ce soit très gracieux, mais ça a dû marcher, puisque la colère de la terre s'est calmée ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos pagnes ? Ils sont couverts de peau ! Et où sont passées vos ceintures ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ne vous inquiétez pas, je peux leur prêter les pagnes que j'ai fabriquées pour Tide ! Eh ben le mien au moins, il est assorti à ma tâche ! Non mais ça va pas ou quoi ? T'es dingue, tu m'as fichu une de ces trouilles ! Eh ! Mais ça y est, j'ai plus de hockey ! Génial ! Merci Tatou ! Ha 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 ! Ha ha ! Ouais ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tide et Tatou Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tide et Tatou Youpi ! J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ! Eh bien les pierres ont choisi Lily ! C'est donc elle qui a le privilège de décider comment nous allons fêter le retour du printemps ! Je veux qu'on fasse une grande fête avec des tonnes et des tonnes de fleurs ! Oh ! Oh ! C'est nul les fleurs ! Ouais, les fleurs c'est un truc de fou ! Tu dis n'importe quoi ! Moi je m'en fiche complètement des fleurs ! Vous voulez pas plutôt faire une fête des dinosaures ? Même pas en rêve ! La chasse c'est beaucoup plus drôle ! Allons, un peu de silence ! Lily a fait son choix et vous devez le respecter ! Non mais franchement Tatoum ! Des fleurs ! C'est carrément trop nul comme idée ! L'eau est glacée Tatoum ! Attends un peu, tu vas voir ! Oh non, c'est déjà l'heure ! Désolée mais il faut que je rentre maintenant ! Allez, à demain Tatoum ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais très bien que t'as pas le droit d'approcher du village ! Allez, fais pas la tête ! Viens, on check ! On se voit demain Tatoum ! Tide, regarde ! C'est joli, il y a ! Oh mais tu es brûlant ! Et tu es tout mouillé ! Ne me dis pas que tu as joué dans la rivière ! C'est à peine le printemps ! L'eau doit être glaciale ! Ben je vais... Je vais bien ? J'en connais un qui va aller se coucher tôt ce soir ! Il faut que tu te reposes ! Déjà ? Ben le soleil n'est pas encore couché ! Le soleil n'est pas malade lui ! Allez mon tibounet, ne discute pas au lit ! Ben... Bonne nuit tibounet ! Oh ! Toi tu n'es pas encore guéri ! Ben... Ben Tatoum m'attend ! Tatoum peut attendre ! Je suis sûr qu'il peut jouer tout seul pour une fois ! Oh 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 ! Tu peux retrouver ta toum, mais interdiction d'aller jouer dans l'eau, c'est compris ? Promis ! Merci, maman ! Un petit conseil, Nob. Faut éviter le blanc quand on est potelé. Je suis pas potelé, moi ! Bon, Tara ! Ok, c'est pas trop mal. Oh, bravo, Gilles ! De la couleur, du style ! Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Prenez exemple sur lui. Tid ! Tid est guéri ! Tid ! C'est pas trop tôt. Allez, on va répéter notre numéro. Mais je dois retrouver ta toum, ça fait deux jours que je... Que tu dors et c'est demain soir le spectacle, alors au boulot. Tiens, t'as qu'à te mettre avec Tara. Est-ce que Monsieur Tid a fini de dormir pendant que les autres se tapent tout le travail ? Et c'est parti, je veux voir tout le monde sourire, parce que c'est la fête ! Stop ! Ça va pas du tout. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je trouve que ça manque des fleurs. Non, mais ça va pas, on va finir par étouffer avec toutes ces fleurs ! Arron ! Lude ne veut pas faire ce que je dis ! C'est bon, ça va, c'est pas la peine de capter. On va te les chercher, tes fichues fleurs. Euh, si ça te dérange pas, je peux récupérer ma main ? Oui, oui, pardon. Bon, ben, je vais y aller, moi. Faut cueillir des fleurs. Salut ! Tatoum ! Tatoum ! Ah, Tatoum ! Oh, tu m'as trop manqué, mon Tatoum. J'étais malade et ma mère voulait pas que je sorte. Oh, je me suis tellement ennuyée sur toi, c'était nul ! Ha ha, je t'ai manqué aussi, on dirait. Mais t'inquiète pas, maintenant je vais rester avec toi. Promis, j'y aurai. Je dois cueillir des fleurs pour la fête du printemps, tu m'aides ? Tu sais quoi ? Tout à l'heure, j'ai donné la main à Tara et ça m'a fait tout bizarre. Tatoum ? Tu m'écoutes quand je te parle ? Hé, faut m'en laisser un peu quand même. Ah ! Si je ramène ça à Lily, elle va pas du tout être contente. Bon, je dois rentrer, il faut que je rapporte les fleurs. On se voit demain. Qu'est-ce que tu fais, Tatoum ? Il faut que j'y aille, c'est l'heure. Arrête ! Tu crois que je te vois pas ou quoi ? Arrête ça tout de suite, c'est pas drôle. C'est pour ton bien que je dis ça, tu sais. Parce que si tu t'approches trop près du village, les chasseurs vont s'en prendre à toi. Tiff, c'est toi qui ronfles comme ça ? Euh, oui, oui, c'est moi. Tatoum ! Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin ? Tu peux pas rester ici ! Allez, viens avec moi ! Oh non, c'est déjà le matin. Tib ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ou quoi ? Le vert et le rouge, ça va pas du tout ensemble. Hé ! Où est-ce que tu vas ? C'est l'heure de la répétition générale ! Tatoum ! Non, arrête ! J'ai pas le temps de jouer ! Attention ! Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin ? Y a sa majesté des fleurs qui nous attend pour la répétition. Je sais, mais depuis que j'ai été malade, Tatoum ne veut pas me lâcher d'une semelle. Il a peur que je revienne plus loin. Tu vois ? Attends, j'ai une idée. Suis-moi ! Cool ! C'est exactement ce qu'il nous faut ! Ça va nous coûter un moment de manger tout ça. D'ici là, la fête sera terminée. J'espère que t'as raison. Vous étiez où, tous les deux ? Vous avez raté la répétition. Bon, restez derrière et faites bien comme les autres. Oui ! Ce soir, nous allons célébrer le retour du printemps ! Et nous avons préparé un spectacle pour rendre hommage à la beauté des fleurs ! Tu as tombé, là ? Il y a déjà tout mangé ! Oui ! C'est pas ce qu'on a répété ! Zou, 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 zou ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? T'es en train de tout gâcher ! Bataan ! Bataan ! Regardez ! Le dinosaure ! Il est venu attaquer le village ! Tatoum ! Non ! Laissez-le ! C'est parce que c'est la fête des fleurs ! Il veut pas faire de mal ! Il veut juste participer ! Arrêtez ! On a dit que c'était la fête des fleurs ! Vous avez pas le droit de chasser aujourd'hui ! Vous êtes en train de gâcher ma fête ! Il a fallu des gens pour faire tout ça ! Tatoum a désobéi ! Il faut qu'il soit puni ! Lude a raison ! Non ! Arrêtez ! Le feu ! Vite ! Il faut l'éteindre avant qu'il ne se propage ! Allez ! Dépêchez-vous ! Plus vite ! Tatou ! Attends ! À ce que je vois, il est super courageux, ton lézard ! Il a peur du feu, c'est tout ! Tatoum a servi le village ! Non mais ça change rien ! C'est quand même à cause de lui que tout ça est arrivé ! Peut-être ! Mais il a su réparer son erreur ! C'est ça le plus important ! Super ! Alors maintenant on peut reprendre le spectacle ! Je rigole ! Ah ! Achou ! Euh... Dis-moi, ça t'embête si je change de place avec Cory ? Mais non, ça l'embête pas ! Tiens, ça c'est pour avoir sauvé le village ! Et je veux aussi que tu saches que je t'abandonnerai jamais parce que je t'adore ! Ha ha ! Mais fallait pas les manger ! Ha ha ! Mais fallait pas les manger ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tibétatoum ! Un, deux, trois... Dino ! Tatoum ! Je t'ai vu, t'as bougé ! Oh ! Arrête ! Normalement, quand je dis Dino, il faut plus que tu bouges ! Arrête-toi ! Tib ! Ça va, tu t'es pas fait mal ! Ça va, super ! Ouais, bah en tout cas, vous êtes pas malins tous les deux ! On avait enfin réussi à attirer des oiseaux avec notre apôt ! Tu peux attirer des oiseaux avec ce truc ! C'est génial ! Je peux le voir ! C'est mon père qui m'a montré comment le fabriquer avec les roseaux au bord de la rivière ! Est-ce que je peux l'essayer ? Oh, attention ! Désolée, Tib ! Mais tu vois, si tu restes avec nous, Tatoum va faire fuir tous les oiseaux ! Ouais, t'as raison ! Hé, mais je pourrais m'en faire un, moi aussi ! Mais tu sais même pas comment il faut tailler le roseau ! Et voilà ! T'as vu mon apôt ? Il est génial, hein ? Ha ha ! Oh non ! C'est trop nul ! Il marche même pas ! Est-ce que tu vas bien, Tatoum ? Ah oui, d'accord ! Je sais ce que tu fais ! T'as enfin compris les règles de 1, 2, 3, Dino ! Super ! T'es prêt ? 1, 2, 3, Dino ! Bah, Tatoum ! Quand je me retourne et que je compte, il faut que t'avances, sinon ça sert à rien ! Bon, on va jouer à autre chose ! Tu viens ? Le premier arrivé au Grand Lac est le plus fort de toute la mallée ! Et c'est pas la peine de me laisser gagner, tu sais ! Hé, fais attention, Tatoum ! T'es vraiment bizarre aujourd'hui, t'es sûr que ça va ? Mais, mais attends ! Où tu vas ? Tatoum ! Tatoum ! Bah, c'est trop nul ce truc ! Ça fait rien du tout ! Normalement, c'est pour attirer les oiseaux ! Ha ha ! Peut-être que ça attire les poissons ! Ha 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 ! Et c'est quoi ça ? Lut ! Attention ! Arrête-toi ! Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Pourquoi il est pas avec face de tache ? Ha ha ! 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 Assis ! Assis ! Et couché ! Debout ! Roulez-boulez ! Ha ha ! Ouais ! Maintenant, le gros les a rebeillis à mes ordres ! Allez, suis-moi ! Bon, à plus, les gars ! Moi, je vais tester mon nouveau jouet ! Nous, alors ! Tu veux plus pêcher ? C'est trop nul, la pêche ! J'ai un dino, maintenant ! À plus, les gars ! Ah ! Tatoum ! Tatoum ! T'étais passé où ? Ben... qu'est-ce que tu fais avec ce cromagnon ? Eh ben quoi ? Face de tache ! On a le droit de s'amuser ensemble si on veut ! Pas vrai, Tatoum ? Oh ! Donne-la, papate ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ha ha ! Ça t'épate, hein ? Et t'as encore rien vu, face de tache ! Ha ha ! Alors là, si tu crois qu'il va te laisser mon... Quoi ? Même moi, il veut pas que je monte sur son dos ! Ben, en tout cas, avec moi, il veut bien ! C'est pas de ma faute si t'es carrément trop nul, hein, dino ! Allez ! Udada ! Ha 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 ! Hé ! Revenez ! Hé ! Attends, tu vas trop vite ! Arrête-toi ! Qu'est-ce que tu fais avec mon apport ? À ton avis, face de tache ! Comment tu crois que je la contrôle, ta bestiole, hein ? Quoi ? Mais... Allez, on se bouge ! Udada ! Allez ! Éclabousse-les ! Éclabousse-les ! Oh ! Mes cheveux ! La guitare ! Euh... Attends, on a loupé un épisode ou quoi ? Ce serait trop loin à expliquer ! Stop ! Pose-moi par terre ! Avec ça, je devrais pouvoir tenir sur ton dos sans tomber ! Hé ! Tu pourrais pas m'aider à l'arracher au lieu de rester planté là à rien faire ? Ah bah voilà ! Quand tu veux, t'es pas si bête ! J'ai faim ! Va me chercher des framboises ! Aïe ! Arrête ! Non mais t'es bête ou quoi ? Bon, allez ! Viens là, espèce d'idiot ! Ça marche ! Ah ! Alors c'est toi qui fais tout ce boucan ! Eh ben, tu vois, c'est pas facile d'en fabriquer ! Ben en fait, tout à l'heure, j'ai réussi à en fabriquer un et c'est là que les problèmes ont commencé ! Va falloir que tu m'aides, Tara ! Voilà ! J'espère qu'il va marcher ! C'est pour les animaux de grande taille ! Tiens, Tib ! C'est un super sifflet à dinosaure ! Oh ! Ça ressemble au son de celui que j'ai fait ! Bon ben, je crois qu'il y a pas d'autre solution ! Va falloir que tu récupères la peau que Lude t'a pris ! Mais j'ai déjà essayé ! C'est impossible ! Franchement, je peux te garantir qu'il va me le payer, Lude ! Je reviens pas qu'il nous a laissés tomber pour un lézard ! J'ai l'impression que tout le monde est en colère contre Lude aujourd'hui ! Il pourrait peut-être nous aider ! Hey ! Zach ! Nob ! J'ai besoin de votre aide pour récupérer Tatoum ! Dans tes rêves ! Et pendant que tu y es, pourquoi tu nous demandes pas d'être tes amis ? Croyez-moi, j'y arriverai pas tout seul ! Mais si vous m'aidez, moi je retrouve Tatoum et vous vous retrouvez Lude ! Et puis tout redeviendra comme avant ! Mais c'est cool ! C'est cool, hein ? Pourquoi pas ? Ça nous arrange tous ! Bon, là, c'est le moment idéal ! Il a posé la peau sur un rocher pour se baigner ! Oui, sauf qu'il l'a posée devant Tatoum ! Je me charge de lui et vous, vous allez distraire Lude ! Hé Lude, regarde ! On vient d'inventer une super technique de pêche ! Démonstration Nob ! Ouais ! Vraiment super ! Non, non, attends, faut que tu regardes encore ! Ouais ! Bon bah, c'est naze, ça marche pas ton truc ! Va-t'en et laisse-moi me baigner tranquille, maintenant ! Hé ! Mais t'arrêtes de faire l'idiot ! Je suis pas l'idiot, c'est pour attirer les poissons ! Ok, j'ai compris ! Vous voulez jouer à ça ? Tatoum ! Arrose-les ! Allez, viens, on s'en va, Tatoum ! Et bonne pêche, les nulos ! Raté de chez raté, c'était une catastrophe ! Wow ! Oh, je peux essayer ! J'ai une idée ! On va faire un nouvel appôt et c'est Lude qui devra l'essayer ! Apparemment, Tips s'est fabriqué un nouvel appôt à dinosaures ! Et il est encore mieux que le premier ! Oh, faut aller voir ça tout de suite ! Un autre râpeau à dinosaures ! Il faut que j'essaye ça ! C'est carrément trop génial ! Celui-là, il est encore mieux que celui que Lude m'a volé ! Merci pour le cadeau, face de tâche ! Bon, t'es prêt ? On va essayer ce machin ! Si ça marche, tu vas redevenir normal ! Hein ? Est-ce que t'es redevenu normal, là ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Bien joué, Zach ! Rends-le-moi, maintenant ! Et pourquoi je ferais ça ? Je croyais que t'avais plus besoin de nous, c'est pas ça que t'as dit ! Mais euh... Bien envoyé, Zach ! Donne-moi la peau, faut qu'on le détruise ! Dans tes rêves, face de tâche, Tatoum est à moi, maintenant ! Quoi ? Je reviens pas d'être un sale traître, Zach ! Tatoum est à moi ! Mais non ! Ça suffit, maintenant ! Il est à personne ! Attaque ! Tatoum ! Dib ! Attention ! Tatoum, s'il te plaît ! C'est moi ! Dib ! Regarde ! Ah ! Ton ami ! Tatoum ! Oh ! Tatoum ! Oh ! Tatoum ! Bon bah... Euh... Je vais y aller aussi ! J'ai oublié de faire un truc ! Un, deux, trois Tino ! Ben alors, t'as vraiment compris les règles ou bien t'es toujours hypnotisé ? Ouais, ben t'en fais vraiment qu'à ta tête, toi Oh 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 ah oh 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 Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vraies amis, tibétatura Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Allez, à toi de jouer ! Vas-y, Tatoum ! Non, mais tu y es presque, là ! Tu vois, c'est ce bâton que je t'ai lancé et c'est celui-là que tu dois me rapporter ! Allez, on recommence ! Aaron ? Je suis tellement désolée, je t'avais pas vue ! Ne t'en fais pas, Tib ! Mon vieux crâne en a vu d'autres ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Eh bien, pour être tout à fait franc, c'est vous que je voulais voir ! Enfin, non, je voulais voir ton ami Tatoum ! Tatoum ? C'est rien ! N'aie pas peur, Tatoum ! Allez, reste tranquille ! C'est incroyable ! C'est même impensable ! Et tout à fait fascinant ! Qu'est-ce qui se passe, Aaron ? Tu penses qu'il est malade ? Mais non, mais non, mon garçon ! C'est seulement que... C'est l'heure d'aller déjeuner ! Allez, hop hop hop, monsieur l'homme ! Rentre au village ! Moi, j'ai encore affaire ! Viens, Tatoum ! Tatoum ! Pêche-toi ! Oh ! Une grotte secrète ! C'est quoi, tout ça ? Tim ! Tu devais retourner au village ! Mais, c'est Tatoum ! Pourquoi il y a un dessin de lui dans cette grotte ? Ça, Tim, c'est une énigme que j'essaye de résoudre ! Et puis, c'est quoi cette flèche ? Et ce volcan ? Et ce soleil ? Doucement, calme-toi ! Il va me falloir un peu de temps pour réussir à comprendre ce dessin, mon garçon ! Mais ça m'a tout l'air d'être une sorte de rituel ! Quoi ? Un rituel ? Assieds-toi, Tim. Il faut que je te raconte quelque chose. Il y a longtemps, des prédateurs menaçaient les anciens qui vivaient dans notre vallée. Alors, pour se protéger, ils utilisaient une magie très puissante. Celle-ci permettait aux humains de se transformer en bêtes sauvages. Mais ce rituel était trop dangereux et il a été abandonné. Mais, c'est quoi le rapport avec Tatoum ? Eh bien, il se pourrait que ton ami ait été victime de ce sortilège. Ce n'est qu'une hypothèse, mais imagine que Tatoum soit en fait un enfant transformé en dinosaure. Quoi ? Cela expliquerait pourquoi il vit ici, dans la vallée, même si cela fait très longtemps que son espèce a totalement disparu. Non, ce n'est pas possible ! Tatoum n'a jamais été un petit garçon, c'est un dinosaure ! Un dinosaure ! Tu sais, les dinosaures ne deviennent pas amis avec les petits garçons, normalement. Non, je sais que ce n'est pas un petit garçon. Écoute, certaines choses m'échappent encore, mais cette fresque semble expliquer comment lui rendre son apparence humaine. Si c'est le cas, je n'aurais pas le choix. Je devrais procéder au rituel. Quoi ? Non, tu ne peux pas faire ça ! Non ! Bah alors, Thib, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien. Enfin si, Aaron a trouvé un dessin bizarre dans une grotte près de la grande falaise et d'après lui, Tatoum pourrait être un enfant. Un petit garçon qui a été transformé en dinosaure. Oh ! Ce serait trop cool ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui est trop cool ? Eh ben en fait, Tatoum, c'est un dinosaure ! Ouais, un dinosaure, tout ce qu'il y a de plus banal, avec une queue, des dents et des petites pattes de doigts. Enfin, vous voyez, normal quoi ! Ouais, c'est ça, tu me prends pour un débile ! Bon, alors on va se baigner à la rivière ou pas ? C'est bon, on y va ! On va avoir un nouveau copain ! Mais c'est déjà un copain ! Mon copain, même si c'est un dinosaure ! Oui, mais s'il devient un enfant comme nous, il pourra enfin venir vivre au village ! C'est bien ce que tu voulais, non ? Si, mais pas comme ça ! Mais t'es qu'un égoïste ! Oui, parce que tu penses qu'à toi, pas à Tatoum ! Non, c'est même pas vrai ! Si t'étais coincée dans un corps de dinosaure, tu voudrais pas qu'on te rende ton apparence humaine ? Viens, Cori, on s'en va ! Si le soleil disparaît derrière les montagnes, le... Oh, mais qu'est-ce que... Peut-être que Tara a raison ! Peut-être que je suis égoïste ! Si tu devenais un petit garçon, tu serais encore mon meilleur ami ! Je crois que ça veut dire oui ! Tu crois qu'il est comme un vrai Tatoum ? Moi, je parie qu'il est presque aussi beau que Tib ! Avec des cheveux roux ! Peut-être même qu'ils sont tous frisés ! Femme-lui une autre ! Alors, c'est vrai toute cette histoire ? Le gros lézard est un petit garçon, en fait ! J'y crois pas ! On t'a jamais dit que c'était pas poli d'espionner les autres, Lude ? Qui a dit que j'étais poli ? Si Aaron a raison et que Tatoum devient un enfant, ce serait bien fait pour fesses de tâche ! Il pourra plus frimer avec son dino ! Ouais ! Alors, elle est où cette grotte ? Eh ben ça, on vous le dira pas parce que vous êtes qu'une bombe de fesses de... Moi, je vais vous le dire ! Je vais vous la montrer ! Quoi ? Mais tu peux pas faire ça à Tib ! Corey, je fais pas ça pour embêter Tib ! Je le fais pour Tatoum ! Aaron ! Je te cherchais ! Excuse-moi pour tout à l'heure ! J'ai été un peu égoïste ! Si t'as décidé de rendre son apparence humaine à Tatoum, je t'aiderai, si tu veux ! Non, non, c'est toi qui avais raison, mon garçon ! Il ne faut surtout pas utiliser ce rituel magique à la légère ! Il vaut mieux être prudent ! Ça pourrait être un piège ! C'est là ! Génial ! Regardez ! Si Tatoum va sur le volcan au moment où le soleil disparaît derrière les montagnes, il redeviendra un enfant ! Et face de tâche peut dire adieu à son sale dino ! Cette fresque a quelque chose de très étrange ! Les pigments sont récents et les dessins ne correspondent pas aux rides ancestraux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ignore, Tim, mais il est possible que cette fresque ait été peinte par une personne malveillante ! La magie, c'est dangereux ! Si on fait la moindre erreur, Tatoum pourrait disparaître à tout jamais ! Quoi ? T'entends ça, Tatoum ? Tatoum ? Mais quel coin pour ce dinosaure ! On n'a plus de prunes ! Quoi ? Comment c'est possible ? Fais pas moi ? Non ! On a besoin de ces prunes ! Hé, j'ai faim ! Prends pas tout ! Regarde ce que j'ai pour toi, Tatoum ! Viens, suis-moi ! Sois sympa ! Laisse-moi quelques-unes, moi ! Tatoum ! Tatoum ! Ils vont le transformer en petit garçon ! Ils l'ont emmené au volcan ! Quoi ? Il n'y a pas une seconde à perdre ! Mais attendez-moi ! Oui, c'est bien, Tatoum ! Suis-moi ! Plus vite ! Le soleil va bientôt se coucher ! Je vais faire une petite pause ! Bravo ! Allez, vas-y, Tatoum ! C'est malin ! À cause de toi, on l'a perdu ! Non ! Tatoum ! Où est passé Tatoum ? Tatoum ! Trop tard, face de tâche ! Le soleil va... Vous n'auriez jamais dû faire ça ! C'est dangereux ! Tatoum doit vite sortir de ce volcan ! Il pourrait disparaître pour toujours à cause de vous ! Quoi ? Mais... J'y vais aussi ! Les copains ! Vous êtes où ? Regardez ! Le soleil ! Ça y est, il se couche ! Tatoum ! Ouais, ça a marché ! Tatoum ! Tout simplement incroyable ! Moi, je l'imaginais beaucoup plus grand et un peu moins enveloppé ! Oh, bah vous voilà enfin ! Oh, j'ai trop faim, là ! Vous avez pas faim, vous ? Qu'est-ce qui est arrivé à Tatoum ? Tatoum ! Youpi ! Je suis vraiment désolée, Tib ! Je voulais pas mettre Tatoum en danger ! T'en fais pas pour ça ! Finalement, c'est grâce à toi que j'ai compris que j'étais égoïste ! T'avais raison ! Je dois d'abord penser à Tatoum ! Très touchant ! Mets les dessins, alors ! Je me suis trompé ! Mais qui a bien pu dessiner ça ? Non mais dis donc ! Je peux savoir ce que vous faites là ! Je vous signale que c'est ma grotte ! Et puis j'ai un dessin à finir, moi ! Tu veux dire que c'est toi qui a fait ce dessin ? Oh, mais qui est l'idiot qui a mis ces gros doigts partout sur mon dessin ? Un peu de pigment de fleurs... Et voilà ! C'est arrangé ! Mais pourquoi t'as pas un rituel magique dans cette grotte ? Comment ça ? C'est pas du tout un rituel ! Et ça n'a rien de magique ! C'est comme un journal intime ! Et ce dessin, il parle de la rencontre entre Tib et Tatoum ! Un journal intime, ça explique pas mal de choses ! Ah, d'accord ! Bravo, Lily ! Il est super joli, ton dessin ! Mais pourquoi t'as dessiné le volcan dessus ? Quoi ? Mais c'est pas un volcan ! Ça se voit ! C'est une hutte ! Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi quand le soleil se couche ! Mais pourquoi t'as pas ça, Lily ? C'est trop nul ! Tout le monde s'en fiche de face de tâche et de son dino ! Dans plusieurs milliers d'années, les gens seront bien contents de pouvoir admirer ces dessins ! Parce qu'une amitié entre un petit garçon et un dinosaure, ce n'est tout de même pas banal ! C'est trop cool que finalement tu sois un vrai dinosaure ! Enfin, faut avouer que ça a quand même un ou deux petits inconvénients ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis ! Tibétatoum ! Tous les jours ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tibétatoum ! Non, c'est pas possible ! Encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut une solution pour éviter que ça ne se reproduise ! Mais c'est fou, je vois rien ! Mais je suis très inquiète ! Ça ne peut plus durer ! C'est la deuxième fois cette semaine ! Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus de réserve pour l'hiver ! Moi je sais parfaitement qui est le coupable ! C'est son crétin de dino qui a fait ça ! C'est lui qui vole notre nourriture ! N'importe quoi ! Tatoum a tout ce qu'il veut dans la nature ! Il a pas besoin de voler ! T'en es sûr ? Alors dis-moi un peu, c'est quoi ça, face de tâche ? On dirait bien que ça ressemble aux empreintes du dinosaure ! Oui, il faut avouer que c'est très ressemblant Tib ! C'est faux ! Et puis d'abord c'est impossible ! Tatoum n'approche jamais du village ! Il sait qu'il a pas le droit ! Tu sais qui a volé la nourriture ? Et c'est sûr que c'était pas Tatoum ! Hier soir, j'ai vu une énorme bête près de la réserve ! Elle était vraiment super grosse ! Elle était grande comme trois huttes ! Et elle avait des tout petits bras tout minuscules comme des petites saucisses ! Ouais bon bah c'était Tatoum ! C'est exactement ce qu'on vient de dire ! Mais non ! Moi je dis que c'était un minstre ! Il faut trouver une solution pour protéger le village contre ce fichu dinosaure ! Il faut faire quelque chose, on doit protéger la réserve ! Mais Corey vient de vous dire que c'était un monstre ! Ne t'en fais pas Tib ! Je pense avoir une solution, je vais leur en parler ! Nous devons nous organiser ! Écoutez-moi s'il vous plaît ! J'ai une idée pour protéger la réserve ! Bravo ! C'est très ingénieux ! Voilà Aaron ! Comme ça, si le voleur franchit cette zone, on le saura tout de suite ! Dès qu'on l'aura, on s'en occupera ! Et ce sera réglé ! T'as entendu, face de tâche ! Au revoir le dino ! Ouais, au revoir le dino ! Tous les trois, vous êtes qu'une bande de Cro-Magnons ! C'est rien que des empreintes de pattes ! Ça veut pas dire que c'est lui ! Tatoum est innocent ! Il a rien fait du tout ! Et je vais le prouver à tout le monde ! Tib ? Où tu vas ? Attends ! Reviens ici ! Laisse-le, Queenie ! Il vaut mieux qu'il mette Tatoum en garde ! Tatoum ! Tatoum ! Réveille-toi ! Bon, écoute-moi bien ! Tu dois surtout pas approcher du village ! Ils ont installé un piège ! Tatoum ? Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait ? La réserve de nourriture du village a été pillée et tout le monde pense que c'est toi ! Mais dis-moi, ils se trompent ! Oh non, dis-moi que je rêve ! Comment on va faire maintenant ? Alors, va se débarrasser de toi ! Hé ! Non, arrête ! Là, je rigole pas ! Dans le genre grosse bêtise, je peux te dire que t'as fait fort cette fois-ci ! Oh non ! Je suis trop bête ! Oh pardon, 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 Tatoum ! Je sais pas comment j'ai pu croire que c'était toi ! Bon, t'en fais pas ! Je vais trouver le coupable ! Mais en attendant, il faut que tu te caches ! T'as compris ? Cache-toi ! On touche pas ! Mais c'est pour vous aider ! T'as pas compris, j'ai dit non ! C'est pas un travail pour toi, ça ! C'est parce que je suis une fille, c'est ça ? Euh, non, c'est parce que t'es une enfant ! Le dinosaure pourrait revenir et s'il est affamé, on sait pas de quoi il est capable ! C'est ça, enfin toi-même ! C'est trop nul ! Pourquoi personne veut me croire ? Si c'était Tatoum, j'aurais reconnu quand même ! Je suis pas bête ! Bon, alors redis-moi, il était comment ton monstre ? Tiens, tiens, regardez qui voilà ! C'est l'inspecteur face de tâche ! Alors, raconte, t'avances dans ton enquête ? J'ai pas encore de preuves, mais je sais que c'est pas Tatoum, le coupable ! Génial ! Donc en fait, t'as rien trouvé du tout ! Tu devrais profiter de faire mumuse avec ton dinosaure avant qu'on l'attrape et qu'on le mange en bruchette ! Viens m'envoyer, homme ! Et puis, comment vous pouvez être aussi sûr que c'est lui le coupable ? Parce qu'on le sait, c'est tout ! Venez les gars, on a des trucs à faire ! Tipe ! Qu'est-ce que t'as trouvé le monstre ? Désolé, Cory, les monstres, ça n'existe pas ! Mais je suis sûr et certain que Lud est derrière tout ça ! Je te dis que c'est un monstre ! Je l'ai vu ! Non, c'est Lud ! T'es un monstre ! C'est Lud ! T'as qu'à lui dire, Tara ! Toi, je sais que tu me crois ! Me dis pas que tu crois au monstre, quand même ! Je sais pas si je crois au monstre, mais dans tous les cas, on manque de preuves ! On devrait aller jeter un oeil à la réserve ! Super idée ! Allez-y toutes les deux ! Moi, je vais m'occuper de Lud et de sa bande ! Hum ! Mais c'est une vraie tête de muse, ce type ! Allez, Cory, on y va ! Je vais jeter un oeil dans la hutte ! Préviens-moi si quelqu'un arrive ! Quoi ? Mais je... je... Tiens, tiens ! Qu'est-ce que tu fais là, demi-portion ? Hein ? Moi, euh... bah... Je ramasse des petits cailloux pour ma collection ! Oh, tu trouves pas qu'il est trop joli, celui-là ? Une collection de cailloux ! Oh, vraiment trop ringard ! Ouh... T'as trouvé quelque chose ? Ah, ah ! Quel crétin, ce masque de tâches ! Ouais, t'as raison ! Tantoum ! Je t'avais dit de te cacher ! Regarde ! Je suis sûr qu'il va dessiner une empreinte de dinosaure et après il ira au village pour t'accuser Regardez-moi ! Je suis l'inspecteur face de tâche et mon dinosaure est innocent ! Vous entendez ? Il a rien fait ! Faut aller voir, il y a encore eu un vol Ce soir on va manger du dinosaure Désolée de vous décevoir les gars mais ça peut pas être Tatoum parce qu'il est là avec moi Tatoum ? Mais c'est pas possible, il était là il y a une seconde De toute façon je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça Je crois que tu deviens complètement dans une face de tâche Venez les gars, faut y aller, je veux pas louper la chasse aux dinos Tatoum ! Tatoum ! On dirait que la bête a sauté par-dessus le fil Quel que soit cet animal, il est très intelligent En tout cas bravo Tom, vraiment génial ton système d'alerte Et tu as mieux à proposer peut-être ? Oui, faut se débarrasser de ce dinosaure une bonne fois pour toutes Si c'est Tatoum qui vole dans nos réserves, nous n'aurons pas d'autre solution malheureusement Les garçons, on vous confie la zone de la rivière Prévenez-nous avec ça si vous le voyez Tatoum ! Ah, t'es là ? Merci, tu m'as fait passer pour un idiot devant ces Cro-Magnons Bon, alors si c'est pas toi le coupable et que c'est pas Lud Alors qui ça peut être ? Mais puisque je te dis que c'est le monstre ! On a trouvé ça dans la réserve C'est une griffe de monstre ! Ça veut dire que t'avais raison ! Et Tatoum, il a toutes ses griffes ! Super ! Avec ça, on va pouvoir prouver qu'il est innocent ! Et que c'est vraiment un monstre qui a volé dans la réserve ! Ou alors, c'est un autre dinosaure ! Même griffe, même empreinte de pattes, c'est vrai que ça fait beaucoup de ressemblances Dans tous les cas, il faut qu'on le trouve avant que les chasseurs lui fassent du mal ! Allez, dépêchez-vous ! Comment on va l'appeler ? Tata ? Tum Tum ! Tatoum numéro 2 ! C'est n'importe quoi ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu fais la tête ? Non, c'est pas ça, c'est juste que s'il y a vraiment un autre dinosaure dans la vallée Alors peut-être que Tatoum voudra passer du temps avec lui et... Tu sais, Tim, il pourra jamais t'oublier, Tatoum Même s'il se trouve un nouveau copain ! Regardez ! Juste là, il y a une empreinte ! Et il lui manque une griffe ! Tatoum ! Tatoum ! Hé, vous croyez que ça a quel goût, les brochettes de dinosaures ? Viens-là ! Viens nous voir, petit dino ! J'ai l'impression que Tatoum numéro 2 est à l'intérieur ! On dirait... Ils sont en train de jouer ! Bon, ben ça y est, il a plus besoin de moi maintenant Qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'il veut te présenter à son copain Tu vois, Tim, il t'a pas oublié ! Je m'appelle Tim Écoute, il faudrait que tu arrêtes de voler dans notre réserve Parce qu'au village, tout le monde pense que c'est Tatoum et... Il est par là ! Vous avez vu ça ? Oh non ! Les chasseurs ! Il y en avait deux ! Stop ! Tirez pas ! Tatoum, t'innocent ! C'est l'autre dinosaure, le coupable Il a même perdu une griffe en volant dans les réserves Mais il n'est pas méchant Ce n'est pas un dinosaure Lude ! Lude ! Non ! Il n'attaquera que s'il se sent menacé Lude ! Non, c'est trop dangereux Tatoum ! Tatoum ! Lude ! Ça va, tu n'as rien ? Mais alors, si c'est pas un dinosaure, qu'est-ce que c'est ? C'est un génie ornis, un oiseau migrateur Un oiseau ? J'ai jamais vu un gros oiseau comme ça Oiseau ou dinosaure, ça ne change rien On ne peut pas le laisser piller nos réserves S'il est aussi loin du village, c'est qu'il est déjà sur la route pour migrer vers le sud Nous sommes tranquilles, il ne viendra plus nous voler Venez, entrons ! Il va falloir démonter le système d'alerte Dommage que je sois qu'une enfant, parce que sinon, j'aurais pu vous aider Je suis là, moi ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum ! Eh ! C'est pas parce que t'as des grandes pattes que... que je vais pas te rattraper Attends, tu vas voir Je connais un raccourci Je t'ai eu cette fois T'inquiète pas, Tatoum, c'est qu'une petite souris de rien du tout Je te l'ai dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu te souviens ? C'est trop nul que tu puisses pas venir à ma fête d'anniversaire Attends, j'ai une idée Tib, te voilà ! Regarde toutes les belles décorations que j'ai prévues pour ta fête Le village va être magnifique ! Oui ! Ou alors, on pourrait plutôt faire ça dans la forêt Et comme ça, je fêterai mon anniv avec tous mes amis et avec Tatoum ! Quoi ? Mais j'ai déjà tout préparé dans le village Allez, maman, s'il te plaît ! Tu sais qu'il a pas le droit de venir ici, s'il te plaît, s'il te plaît ! Il a pas le droit de venir ici pour une bonne raison Je te rappelle que c'est une bête sauvage, il est beaucoup trop dangereux Il pourrait blesser quelqu'un, mon trésor N'importe quoi, alors ça c'est faux ! Tatoum a jamais fait de mal à personne ! Tib, arrête, je t'ai dit non ! Mais... Ne discute pas ! Maintenant, dépêche-toi d'aller dans la réserve chercher quelques fruits Ce sera pour les invités Tu ne veux pas qu'ils meurent de faim tout à l'heure ? Les enfants, suivez les crottes de lapin Elles vous conduiront tout droit Si jamais Aaron découvre que Gugu a piqué son bâton, c'est la punition qui risque d'être légendaire Et dans cette grotte, vous y trouverez la plus terrifiante des créatures La fave de tâche ! Très drôle ! J'attends Qui a joué avec mon bâton ? Je vous l'avais pourtant strictement interdit Très bien Si personne ne veut se dénoncer comme responsable, c'est que vous l'êtes tous Dans ce cas, je crois qu'une punition collective s'impose Quoi ? Tant que le responsable ne se sera pas dénoncé, vous êtes tous les sept consignés dans vos huttes Mais on ne veut pas faire l'anniversaire de Tib alors ? Si vous voulez le fêter, dites-moi la vérité Lude, il faut que tu te dénonces sinon je pourrais pas avoir de fête pour mon anniversaire Et alors ? Nous on s'en fiche bien de ton anniversaire face de tâche Non, on s'en fiche pas ! On voulait tous fêter son anniversaire Ouais, elle a pas tort, Lude, et c'est vrai que... Bah tu sais, c'est quand même toi qui a cassé le bâton d'Aaron Ah non, je vous préviens, je me dénoncerai pas ! Et vous avez pas intérêt à le faire parce que les petits cafteurs, on leur parle plus ! C'est ça la règle ! Oh, ça va les gars ! C'était que l'anniversaire de face de tâche, on s'en fiche ! Puni ? Puni ? Mais c'était pas moi ! C'était qui ? Personne, je suis pas un cafteur Le coupable finira par se dénoncer, Tib C'est ça, tu parles ! Déjà que je pouvais pas fêter mon anniversaire avec Tatoum, maintenant je peux même plus le fêter du tout ! Super ! C'est une invitation pour ma fête secrète d'anniversaire ! Il y a un plan derrière pour y aller ! Chut ! Vous pouvez donner ça à Lily ? Pendant ce temps, je vais finir de tout préparer ! Ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps ! Oh, lui de veut rien dire alors que si on est tous punis, c'est de sa faute, c'est nul ! Et puis je voulais vraiment la faire cette fête, moi j'avais hâte ! Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est pas trop cool ! Tenez, je vais organiser une petite fête secrète dans la Grande Prairie Et vous êtes invité si ça vous dit ! Oh ouais, trop bien ! Merci face de ta... face de Tib, mince ! Tib ! Mais pas un mot à l'ude, d'accord ? Tout ça, c'est à cause de lui après tout ! Eh ! Non, non ! Recule, pas de touche, c'est pour les invités ! J'ai dit non ! Je dis seulement que c'est dommage de le priver de sa fête d'anniversaire Alors qu'on sait très bien tous les deux que Tib n'aurait jamais osé de voler ton bâton Il a énormément de respect pour toi, Aaron ! Salut tout le monde, venez ! Bienvenue à ma super fête secrète ! On a prévu tout un tas de jeux sympas pour mon anniversaire, ça va être trop cool, vous allez voir ! Euh... attends, rassure-moi, la Tatoum va pas rester avec nous, quand même, si ? Bien sûr que si ! C'est pas génial, ça ? Euh... oui, mais... c'est pas un peu... tu sais... dangereux ? Mais non ! Pas du tout ! Il est super gentil comme Dinosaur Tatoum, il est... Coupain ! Ça va aller, vous inquiétez pas, il est pas dangereux du tout ! Allez, je suis sûre qu'on va rigoler avec lui ! Ouais ! Super ! Tato, non ! À quel tour ? Moi, moi, moi ! À moi aussi ! Partez pas ! Je reviens ! Psst ! Zach ! Ben alors, tu fais la sieste, gros bébé ! Allez, réveille-toi ! Bonne nouvelle, mon tibounet ! Aaron est d'accord pour lever votre punition. Tu vas pouvoir faire ta fête. Mais où est-ce qu'il a bien pu filer ? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est en train de s'amuser dans la forêt avec Tatoum et ses amis. Tatou ! Arrête ! Oh ! Oh ! Stop ! Dites, les garçons, c'est moi ou cette fête d'anniversaire est complètement nulle ? Ouais, t'as raison, on s'ennuie, on rentre. Attendez, ils sont là ! Ouais ! Zach ! Nob ! C'est bon, allez, c'est pas marrant, les gars, vous êtes où ? C'était classe, bien joué ! C'était classe, bien joué ! La Gnab ! Euh, Luda, attends, je te promets que c'est pas ce que tu crois ! Sauf si tu crois qu'on est allé à la fête d'anniversaire de type sans te le dire, parce que là, dans ce cas-là, c'est bien ce que tu crois ! Hé, t'étais pas invitée, Lude ! On s'amusait très bien sans toi, alors laisse-nous ! Oui, j'avais remarqué ! Bon, écoutez, j'aurais dû me dénoncer ! Je suis désolée ! Je t'ai apporté un cadeau pour m'excuser ! Bon anniversaire ! Euh... c'est gentil ! Qu'est-ce que t'attends, on t'ouvre pas tes cadeaux ? C'est pas un anniversaire si on ouvre pas ses cadeaux ! Oui, allez, les cadeaux ! Merci, les copains ! Celui-là, c'est le mien ! Oh ! Une nouvelle fronte ! Génial ! Merci ! J'adore ! À moi ! Ouvre le mien ! Oh ! Euh... merci, Cori ! C'est... c'est... c'est très joli ! Tatoum, tu manges pas mes cadeaux ? Bon, alors... celui-là ! Oh non ! Allez, c'est nu, on s'en fiche ! Laisse ! Le mien d'abord ! Ouvre-le ! Oh ! Oh, Tatoum, non ! Ah ! Tatoum, calme-toi ! Non, arrête ! Le raccourci ! C'est fini, c'est bon, tu calmes, ça tombe, stop Allez, tout doux Tout va très bien, calme-toi Ce sale dino est complètement idiot, c'est un vrai danger sur pâte C'est pas vrai, n'importe quoi, c'est toi qui lui as fait peur exprès avec ta souris Peut-être, mais si tu m'avais invité à ta fête d'anniversaire secrète, on n'en serait pas là Ah ouais ? Et pourquoi je t'aurais invité à ma fête ? Mais parce que c'est moi le chef C'est ça, tu parles d'un chef, t'es qu'un citrouillard Ça suffit ! Kip, tu as organisé une fête secrète alors que vous étiez consigné dans vos huttes Je ne suis pas fier de toi, mon garçon Mais je peux comprendre ton sentiment d'injustice Car c'est toi, Lude, qui a cassé mon bâton, n'est-ce pas ? Et tu as laissé les autres payer pour ton erreur Tu devrais avoir honte, tu sais Pour la peine, mon garçon, tu vas devoir préparer tout seul la fête anniversaire de Tib qui aura lieu au village ce soir Quoi ? Ce soir ? Mais c'est pas possible, j'aurai jamais le temps de tout organiser tout seul Allez, Tib, on rentre Voilà, c'est... c'est tout prêt, venez Ouais, en tout cas, moi j'ai passé une super journée Ouais, on s'est éclaté Merci à tous d'être venus Mais bon, après la journée qu'on a eue, je suis crevée Alors je crois que je vais aller me coucher Bonne nuit Eh non, revenez où vous allez comme ça ? J'ai tout préparé, ça va être cent fois mieux que ça fait de pourri, les gars Bonne nuit, Lude Attendez, c'est une blague ou quoi ? J'ai quand même pas fait tout ça pour rien Tu sais, je me suis rendu compte que t'avais pas d'anniversaire Et du coup, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui Tiens, joyeux anniversaire ! Je crois que t'as pas encore tout à fait compris le concept Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tibétatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum C'est la vie de Tibétatoum Je dois rentrer à la maison On continuera demain, d'accord ? Ouais ! Encore une pécure ! Oh, y'en a marre de ces sales moustiques Eh ! Tu peux pas faire attention ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous fait rire les sœurs frisouilles Franchement ? Ouais ! Salut tout le monde ! Avec Tatoum, on a inventé un super jeu On trouve des rondins et on... Ça va, on s'en fiche ! Les trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon ! Ah ouais ? On est nuls ? En tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure Moi, j'en ai trop marre ! Je vais manger dans ma hutte ! Salut ! Bonne idée ! Moi aussi ! Moi aussi ! Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum ? Ouais, ça a l'air grand rigolo ! Euh... non, rien, laissez tomber Tib ! T'as pas été piqué par les moustiques, toi ? Ben... non ! Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de l'huile ! Quel crétin, ce Lude ! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques ! Arrête, Tatoum ! Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi Bon alors, on les mange, ces cerises ! Ah 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 ! Fais attention ! Avale pas les noyaux ! Ah 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 ! Arrête ! Quelle horreur ! Viens là, maman, va te soigner ! Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade ! Moi aussi, j'en vais aussi ! Non, ça marche pas du tout ! Au secours, ça gratte encore plus ! Comment ça ? Ça gratte encore plus ? Mais attends, ça a un goût de cerise ! Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait ! T'en as pas assez comme ça, des tâches ? C'est étrange ! Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi ? Je sais comment nous en débarrasser ! En faisant une fumigation ! Une fumi-quoi ? Une fumigation ! Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques ! Très bonne idée, l'art ! Les enfants, allez chercher du petit bois ! Oui ! Ben, tu viens pas ? Tu parles, ça fumie, machin, ça marchera jamais ! Les moustiques, il faut les écrabouiller ! C'est la seule solution ! Aron a raison, il doit bien y avoir une explication ! Tib est le seul à ne jamais se faire piquer ! Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui ! Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tâche ! Mais bien sûr, la tâche ! C'est sa tâche qui fait fuir les moustiques ! Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une ! Quoi ? Tu rigoles ? Je te préviens, ce sera sans moi ! Super idée ! Avec des cerises, ce sera facile ! Tib ! Super drôle, merci pour la blague ! C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer ! Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à Tib, alors ! Moi, je trouve que c'est une idée complètement débile ! Pas du tout ! Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus nous ! Aïe ! Ouh ! Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien ! C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose ! Sérieux, vous êtes carrément trop nuls ! Moi, je rentre au village ! Euh... bah alors, tu reconnais pas tes cheveux ? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach ! Voilà ! Comme ça, on a des pagnes de la même couleur que toi ! Désolée, mais je pense pas que... Mais si, mais si, Tib ! Tu vas voir, ça va marcher ! Tib, c'est comme ça que tu fais avec ta toum ? Mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi ! On ferait mieux de rentrer au village, non ? Face de tâche a forcément un truc qu'il protège des piqûres de moustiques ! Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi ! J'ai une super technique pour faire parler les autres ! En gros, je fais semblant d'être très gentille ! Hé, Tib ! Attends ! Tu sais, le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant ! C'est vrai ? T'es sérieux, là ? Vous voulez jouer avec moi ? Bien sûr ! T'avais raison, Tib ! C'est le meilleur jeu du monde ! C'est normal, parce que Tib, c'est le plus génial du monde ! Ouais, il est trop mignon, en plus ! Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lut se moque toujours de toi ! En fait, t'es vraiment cool ! Hé, hé, ouais ! Ouais ! On recommence ? Attention ! Un tanguino a failli nous réduire en bouillis ! Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut que je joue avec lui ! Hé, hé, hé ! Euh, bon, écoute, Tatoum ! Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi ! On jouera ensemble plus tard, d'accord ? Tu viens, Tib ! À plus, Tatoum ! Je vous l'avais bien dit ! Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant ! On y retourne ! Merci, Tib, beau travail ! Et celle-là, vous la connaissez ? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un... Attendez, j'ai un plan de commencer ! Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague ! C'est déjà tellement drôle ! Je la connais, moi, ta blague, et elle est une naze ! Ah ouais ? Alors, c'est quoi la suite, on t'écoute ? L'ours dit euh... Oh, ça va, je m'en souviens plus ! Faudrait peut-être dire la vérité à Lud ! Plus tard, faut continuer ! Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret ! Il fait vachement chaud ! J'ai une de ses soifs tout d'un coup ! Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague ! On fonce ! Ouais ! Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde ? C'est pour Tib ! Il a soif ! Hé, tu peux me dire ce que tu fais, là ? Ben, pas grand-chose, en fait ! Je... je m'amuse un peu avec la bande ! Non mais attends ! Tu crois pas que vous êtes devenus amis ? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques ! T'as pas besoin d'eux ! Des vrais amis, t'en as déjà ! Gagné ! Alors, cette blague ? Euh... non, plus tard ! Je dois aller voir Tatoum, là ! Non ? Non, non, non ! Passer vite ! D'abord, tu nous dis ton secret ! Euh... comment ça, mon secret ? Oh non ! Le dîner est en train de brûler ! Mais non, idiot ! C'est la... Fuji... Fumi... Fumi machin truc, là ! Oh ben, il est passé où ? Tib ! Ah ! Le voilà ! Tatoum ! Attends ! Tatoum ! Tatoum, je suis tellement content de te voir ! Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure ! Je sais que j'ai été nulle ! Mais oui, bien sûr ! C'est ça ! C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer ! Trop cool ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Hein ? Moi ? Euh... Ben, rien du tout ! T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon ! Je sais pourquoi je me fais pas piquer ! Ah ouais ? Grâce à quoi ? Tatoum ? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino ? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis ! Moi, quoi ! C'est un gentil dinovore, ça ! Ouais, tu veux être mon ami ? Il est pas bête, hein ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis ? Il aime quoi ? À part toi, bien sûr ! Oui, c'est ça ! Faut que tout le monde se fasse lécher ! Oh, Tim, t'étais où ? Je t'ai cherché partout ! Parce que c'est mieux quand t'es là, je m'en dis trop sans toi ! Arrête de faire semblant d'être mon ami ! Et puis, enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout ! Papa ! On a trouvé comment protéger le village contre les moustiques ! Il faut arrêter le feu tout de suite ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? On a un truc contre les moustiques ! On sait comment protéger tout le monde ! Ah ! Arrête la fumigation ! Ce n'était pas une si bonne idée que ça ! On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer ! Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village ! Ah ! C'est dégoûtant ! Et en plus, on a perdu notre temps ! On a émis des phases de tâche pendant toute la journée pour rien ! Vivant ! T'es pas fâché, hein ? On est toujours amis ! J'en connais un qui va bien se régaler avec ça ! Tib ! Tout le clan tient à te remercier ! Oh ! Regarde, là-bas ! Oh non ! La réserve d'eau ! Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche ! Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir ! Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien ? Désolé ! T'aurais pas envie de jouer à autre chose ? Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis ! Tib et Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tib et Tatoum ! Le dernier à la rivière est un gros revenu ! Ouais ! J'ai gagné ! Hé ! Tatoum ! T'es vraiment qu'un gros tricheur ! Oh ! Oh non ! La rivière ! Elle a disparu ! Hé ! Venez voir ! Vous... Vous vous devinerez ! Vous vous devinerez jamais ! La rivière est à sec ! Ouais ! On est au courant ! Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard ! Là, t'as raté ton coup, presse de tâche ! Mes amis ! J'ai une annonce importante à faire ! Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché ! Il a asséché notre cours d'eau ! De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire ! Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec ! Et sans on, nous ne pourrons pas survivre ! C'est pourquoi j'ai pris une grave décision ! Nous devons quitter le village, et vite ! C'est la seule solution ! Quitter le village ? Comment ça ? Mais pour aller où ? Là où nous trouverons de l'eau ! Rassemblez vos affaires ! Il faut partir au plus vite ! Mes amis, restez confiants et souvenez-vous que nous étions un clan de nomades autrefois ! On trouvera bien ! Ça veut dire quoi, nomades, exactement ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs ! Oh génial ! J'adore ça ! Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages ! Ça c'est pas cool ! Oh non ! C'est la cata ! Au secours ! J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi ! Moi je trouve ça super qu'on parte tous ensemble ! C'est génial ! Ça va être une vraie aventure ! Ouais ! Moi aussi j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum ! Ça va être drôle, c'est sûr ! Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib ! Et surtout chéri, tu n'emportes que le strict nécessaire ! Le voyage risque d'être très difficile et très long ! Tatoum nous aidera à porter nos affaires ! Bah ouais, il est super costaud ! Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous ! Quoi ? Pourquoi ? Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage, mon chéri ! Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan ! C'est stupide ! Tatoum n'a jamais fait de mal à personne ! Et puis comment il va faire pour se trouver à boire si on le laisse ici tout seul ? Il s'en sortira ! Un dinosaure s'est débrouillard, il a des capacités que les hommes n'ont pas ! Peut-être, mais ça ne change rien du tout ! Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum ! S'il ne part pas, alors moi non plus ! Je reste avec lui ! Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire, c'est la seule solution ! Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs et te laisser ici tout seul ! Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te promets ! Attends, je crois que j'ai une idée ! Si on allait construire notre propre village, rien que toi et moi, alors t'es d'accord ? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera ! C'est là ! On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise et personne ne pourra nous trouver ! Sauf si on laisse des traces partout, là on va nous retrouver tout de suite ! Hé, suis-moi, je sais ce qu'on va faire ! Il faut les conduire sur une fausse piste ! Voilà ! Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces ! Comme ça, regarde ! T'es prêt, Tib ? On va bientôt y aller ! Mais où il est passé ? Tib ! Tib ! Tib ! Ah ! Voilà, on est arrivé ! Tadam ! C'est parfait ! Bienvenue dans notre nouveau village ! Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane ! Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre ! Pour se protéger des bêtes sauvages qui... Oh ! Ouais, t'as raison ! La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi ! Bon, on va construire au sol ! T'es prête à tomber ? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure ! J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la forêt ! Nous allons vite le retrouver, Queenie ! On ne partira pas sans lui, je te le promets ! Lard ! Croum ! Vous allez aider Tom à retrouver son fils ! Ne traînez pas, le temps presse ! Et vous, les enfants ? Vous allez venir tous les trois avec nous pour nous aider à retrouver votre copain au lieu d'écouter aux portes ! Hé ! D'abord, c'est pas notre copain ! Et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte ! Alors... Si on appelait cet endroit titou le village ! Super ! Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau ! Papa avait raison ! Les dinosaures sont super débrouillards et font des choses qu'on peut pas faire ! C'est trop nul ! On va tous mourir de soif à cause de faute tâche ! Oh, regardez ! C'est pas leur trace qu'on voit là-bas ! Viens voir ici ce que j'ai trouvé ! Regarde ! C'est leur trace de pas ! Bravo, fiston ! C'est toi le meilleur ! Ben, on peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard, mais c'est pas vraiment étonnant ! Les buffles ne font pas des aigles ! Ils ont dû escalader la falaise ! Viens, alors on grimpe ! Faites exactement comme moi ! Euh, on va vous attendre là ! D'accord ! Trouillard ! Qu'est-ce que t'as dit ? Je t'écoute ! Euh, non, j'ai rien dit ! Je les trouve bizarres, ces traces ! Elles sont plus profondes que les autres ! Ha ha ! Ça y est, j'ai compris ! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes ! Ouah ! C'est trop fort ! Merci, Cory ! Ah non, je parlais de Tib ! Tiens, regarde ! L'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut, déborder, retomber dans la feuille juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre ! Ha ha ! Pas bête, hein ? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison ! C'était quoi ça ? Cory ? Mais comment vous avez fait pour me retrouver ? Le coup des traces reculons, c'était très malin, bien joué ! Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour ! Alors, c'est ton nouveau chez toi ? Oui ! Bienvenue chez nous, voici Titoum Village ! Non, non, non ! Arrête, touche pas ! C'est mon système d'eau courante ! Oui, bon, bah, c'est génial tout ça ! Mais tu rentres quand au village ? Tes parents sont hyper inquiets ! Allez, viens ! Et puis, on va tous partir ! Ça va être une super aventure ! Non ! Pas pour moi ! Une aventure, sans Tatoum, c'est pas une aventure ! De toute façon, c'est tout décidé ! Je reste ici, mais vous vous rentrez ! Non, non, non ! Puisque c'est comme ça, bah moi aussi je vais rester dans la forêt ! Ne rentre pas ! Non ! Quoi ? Oh non, non ! Tu peux pas rester ! Ah oui ? Bah si je peux pas rester avec Tip, tant pis ! Je vais crier toutes mes femmes ! C'est ça, ouais, n'importe... Oh ! C'était quoi, ça ? Ça venait de là-bas ! On y va ! Hé, attendez-moi, pas si vite ! Ok, ok, Cory, ça va, calme-toi ! Trop tard, face de tâche ! Nude ! Alors, c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret ! Attrapez-le ! Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins ! Lâchez-moi ! Tim, tu n'as rien ! Est-ce que ça va ? Non ! Non, ça va pas du tout, papa ! Je veux pas partir sans Tatoum ! Bon, maintenant ça suffit ! On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non ! Je ne veux plus de discussion à ce sujet ! Je peux aller lui parler ? Pour lui dire au revoir ? Bon, si tu veux, oui ! Mais dépêche-toi un peu parce que tout le monde nous attend ! Tatoum ! Au revoir, mon Tatoum ! Tu vas me manquer aussi tous les jours ! Oh, Tatoum ! C'est gros cri ! Tatoum, écoute-moi bien ! Je vais compter jusqu'à 3 et là, tu fonces, d'accord ? 1, 2, 3 ! Stop ! Stop ! Arrête, Tim, ça suffit ! Oh, Tim ! Tim ! Tim ! Regarde-là, Tatoum ! Vite ! Hé ! T'entends ce bruit, Tatoum ? On dirait... de l'eau qui coule ! Mais oui, c'est de l'eau ! Regarde, c'est la source de la rivière ! L'eau ne peut pas couler, les rochers l'ont bouché ! Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là ! Tout s'arrange, on ne sera pas séparés ! Yaaah ! Ouais ! On va rester ensemble ! Ouais ! Aide-moi ! Allez ! Grâce à toi, Tib, l'eau coule à nouveau ! Nous ne sommes plus forcés de partir ! Merci, mon garçon ! J'ai pas trouvé l'eau tout seul, c'est aussi grâce à Tatoum ! Oh, Tib, tu nous as tous sauvés ! C'est quand le plus fort ! Oh, mon petit bonnet d'amour ! Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise, tu as fugué ! Et euh... tu nous as désobéis ! Alors attends-toi à avoir une punition sévère pour ton comportement, mon garçon ! Mais... ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatoum et moi ! Et le dernier arrivé, c'est un gros maignot ! Hé ! Cette fois-ci, c'est vraiment de la triche ! Mauvais joueur ! Aaaaah ! Aaaaah !